Musique 15h sur Télé Djibouti, merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition, voici les titres. Musique Les compétitions des sports de plage sont à l'honneur dans la région de Boc, des compétitions organisées par le secrétariat d'Etat au sport. Musique Et l'Inde vise à nouveau la lune avec le lancement réussi de la fusée Chandrayan 3. Musique Bonjour à tous, la deuxième édition des sports de plage organisée par la sous-direction régionale des sports d'Oboc sous l'égide du secrétariat d'Etat au sport s'est tenue hier à Oboc en présence du secrétaire d'Etat au sport Hassan Mohamed Kamil, du préfet d'Oboc Moussa Adal-Migane ainsi que du vice-président du conseil régional Ahmed Ali Mohamed. Et l'événement a proposé différentes activités telles que le beach handball, le badminton et la natation. La plage était inondée de nombreux jeunes obocois passionnés de sport de plage et désireux de participer à cette journée sportive. Cette deuxième édition des sports de plage à Oboc a été un véritable succès réunissant les jeunes de la région autour d'une journée d'activité sportive et de loisirs. Elle témoigne de l'engagement du secrétariat d'Etat au sport en faveur du développement des sports et de la promotion d'un mode de vie sain auprès des jeunes. Donc aujourd'hui aussi on a voulu mettre en valeur ces plages, les activités sportives qui se déroulent au niveau des plages. Donc pour cela, les jeunes obocois, en collaboration avec la sous-direction régionale des sports de Oboc, ils ont aménagé l'espace, c'est-à-dire les plages, le nettoyage et tout ça. Ils ont aussi nuvelé, ils ont aménagé l'espace pour que ces jeux se déroulent dans de bonnes conditions. Donc nous exhortons que la jeunesse se contient aussi et la sous-direction aussi sensibilisent afin que cet espace, cet RGDG soit bien sauvegardé et que cette activité se pérennise aussi chaque année et que ça soit automatiquement organisé. Écoutons également les propos du secrétaire d'Etat au sport concernant cette deuxième édition des sports de plage. Pour le jeu de plage qui est combiné aussi avec un tournoi qui s'est déroulé à Dalaïef, aujourd'hui nous avons le jeu de plage. Ça veut dire tout autour de la plage, il faut animer. Il y a le handball de plage, il y a la natation et les badminton de plage. Donc c'est des activités qui sont tout autour de la plage et comme les Obocois et les gens de Tadjura peuvent bénéficier de la mer, il faut aussi s'acquitter des autres activités. On a eu la première édition l'année dernière, aujourd'hui c'est la deuxième édition. Donc bravo à tous les organisateurs, bravo à l'équipe d'Oborg qui a organisé ça. Merci pour le préfet d'être là. Merci monsieur le président du conseil régional adjoint. Donc bravo à tout le monde. Et ce communiqué qui nous est parvenu du ministère délégué à la décentralisation qui indique que le ministre de la décentralisation, Gassim Haroun Ali, a clôturé sa visite de travail au Rwanda du 10 au 12 juillet dernier suite à une invitation qui lui a été envoyée par son homologue ministre rwandais de l'administration locale. Cette mission de travail qui s'inscrit dans le cadre de la coopération entre les deux pays a donné l'occasion aux deux parties de préparer et finaliser ensemble l'accord cadre qui constituera le socle de la coopération entre les deux ministères. Un accord cadre qui fait partie intégrante du mémorandum d'accord qui sera bientôt signé entre notre gouvernement et celui du Rwanda. Durant cette visite de travail, le ministre Gassim Haroun a eu des entretiens avec les différentes parties en charge de la politique de décentralisation au Rwanda. Le secrétaire général de l'éducation nationale, Mohamed Abdallah Mahyoub, a présidé la deuxième réunion du comité de pilotage du projet sur la scolarisation des jeunes filles. Cette réunion s'est tenue dans le but de faire le point sur l'avancement du projet de discuter des prochaines étapes à suivre. Plusieurs acteurs ont participé à cette réunion dont la directrice de l'agence française de développement, des représentants de l'UNICEF, ont également pris part à la réunion. Ils ont présenté les actions menées par l'organisation pour promouvoir la scolarisation des jeunes filles et souligné l'importance de collaboration entre les différents acteurs pour atteindre cet objectif. Le secrétaire général de la communauté éducative a salué les efforts déployés par tous les acteurs et a souligné l'importance de continuer à travailler ensemble pour garantir l'accès à l'éducation pour toutes les jeunes filles. Il a également annoncé la mise en place d'un plan d'action pour renforcer les actions en faveur de la scolarisation des filles et a invité tous les participants à y contribuer activement, écoutant pour plus de précision le directeur de l'enseignement au ministère de l'Education nationale. Dans l'actualité, toujours, à l'instar des pays du monde, la République de Djibouti vient de connaître une période estivale de forte chaleur. D'ailleurs, la première semaine de ce mois de juillet a été jugée la plus chaude jamais enregistrée au niveau mondial, a annoncé l'agence mondiale de la météorologie de l'ONU. Une chaleur torride est ressentie en ces derniers jours, également après que plusieurs records de températures journalières ont été atteints au mois de juin et le mercure a déjà fortement grimpé. Afin de mieux sensibiliser la population sur cette situation résultante et l'impact du phénomène climatique sur le vécu de nos concitoyens et collecter leurs opinions sur le sujet, notre équipe de la télévision a tendu le micro aux habitants. Résultat, les citadins que nous avons rencontrés sont nombreux. Tous nous ont raconté combien ces derniers jours la chaleur était torride et insupportable. Et en période de chaleur, les précautions sont vitales pour les nourrissons et les personnes âgées ainsi que les personnes atteintes de maladies de rein, comme nous explique ici le docteur, spécialiste de ces maladies à l'hôpital Pelletier. C'est un neufrologue à l'hôpital Pelletier. Quand il y a de fortes chaleurs, notre organisme est exposé à un risque parce que le système de régulation de la chaleur du corps est dépassé. Si la personne n'est pas allée à un endroit où il fait frais, elle peut avoir même une malaise, un choc, elle peut tomber même, elle peut être hospitalisée et parfois elle peut mourir même. Les personnes à risque, c'est les âges extrêmes, c'est-à-dire les bébés, les nourrissons et les personnes âgées. Mais il y a aussi une troisième partie, c'est les personnes malades. Essentiellement les personnes qui ont des maladies chroniques, comme le diabète, l'hypertension artérielle, l'insuffisance rénale, l'insuffisance respiratoire, les personnes qui ont l'insuffisance rénale. Les médicaments qu'ils prennent aussi, comme les lasilix, les UEC, les ARA2, sont aussi des médicaments qui interfèrent avec le système réninogiotensine. Et donc la protection des reins n'est pas assurée. Et donc ce sont des gens qui peuvent passer rapidement à une insuffisance rénale UGUI. Et parfois, s'il y a de fortes chaleurs importantes, ils peuvent avoir ce qu'on appelle rhabdomyolyse et aussi qui peut entraîner une hospitalisation et une atteinte rénale. Il faut faire très attention à cette période. Les bébés et les nourrissons sont à risque. Donc pour les personnes qui n'ont pas de climat à la maison et qui ont des bébés et des nourrissons, normalement, ce qu'ils peuvent faire, c'est d'utiliser un panne mouillé, par exemple, et mettre devant les ventilos. Et également, cette période de forte chaleur, comme ici à Djibouti ou encore partout dans le monde, nous avons demandé des conseils d'un cardiologue en poste à l'hôpital Chekho de Balbala. Voici ses conseils pour les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires. Nous sommes dans une période d'estivité, une période estivale, où la chaleur est très élevée dans notre contexte jubutien. Et surtout, chez les patients qui sont sous traitants antihypertensaires, peut entraîner les risques d'échite et d'hypotension orthostatique. Donc, raison pour laquelle nous conseillons, en tant que cardiologue, nous conseillons à notre population de consulter chez les médecins cardiologues pour que celui-ci adapte leur traitement, surtout qu'il existe des traitements qui interfèrent avec la chaleur et qui peuvent induire un risque d'hydratation. Les mesures dont il faut prendre, c'est de pratiquer une activité physique, de limiter la consommation en sel et de privilégier de manger, de consommer des aliments qui sont riches en fibres alimentaires, tels que les légumes, les fruits, et de contrôler toutes les comorbidités sous-jacentes. Dans l'actualité également, le chef d'état-major général des armées a pris, dès ce matin, l'académie militaire interarmée d'Arta la cérémonie de clôture de la formation académique au profit de la quatrième promotion des officiers spécialistes de la garde-côte. Dès son arrivée à l'AMIA, le SEMGA a passé en revue le dispositif de prise d'armes préparé à cet effet avant de rejoindre son emplacement à la tribune où l'attendait le préfet de la région d'Arta, le commandant de la garde-côte, le directeur de l'AMIA ainsi qu'il est au cadre officier de l'armée djiboutienne. Musique 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 ... 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 Et la revue des troupes a laissé place ensuite à la lecture d'un verset du Saint-Courant pour l'ouverture de cet événement. ainsi que le discours du directeur de l'AMIA, le colonel Mohamed Moumin Abdi, que voici. Le Préfet de la région d'Arta, M. le Général, Chef d'État-Major, Général des Armées, M. le Commandant de la Gare de Côte, M. le Directeur adjoint de la Police Nationale, officier, élève officier, sous-officier, militaire de rang, lauréat de la quatrième promotion spécialiste, honorable invité, chers amis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Une fois de plus, c'est un honneur de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue à Arta et à l'AMIA au nom de tous les personnels de l'Académie militaire interarmée. Je vous remercie pour l'honneur que vous nous faites de venir assister aujourd'hui avec nous à cette cérémonie organisée à l'honneur de la quatrième promotion spéciale. Cette cérémonie est destinée à clôturer une formation militaire dense au profit des stagiaires de la Gare de Côte. De courte durée, cette formation dite spéciale a pour objectif d'entraîner des stagiaires qui ont déjà une spécialité ou un métier. Le but est de leur donner des compétences militaires pour devenir des leaders et des officiers. Cette quatrième promotion spécialiste est le résultat d'une autorisation spéciale accordée par le SEMGA suite à une demande faite par le commandant de la Gare de Côte. Mon général, chers invités, cette quatrième promotion est composée de 34 stagiaires dont la majorité détient le diplôme de master. Les stagiaires ont collectivement brillé par leur sérieux, leur dévouement et leur résilience. Leurs cadres et leurs instructeurs ont apprécié le professionnalisme et leur volonté d'apprendre, leur dévouement et leur engagement individuel furent remarquables. Je profite de cette opportunité pour féliciter chacun d'entre eux pour avoir atteint ces jalons significatifs de la carrière militaire. Je souhaite à chacun d'entre vous une carrière remplie de succès, de fierté et d'accomplissement. Restez toujours fidèles à votre engagement envers notre pays et envers vous-même. Je souhaite ici, au nom de tous les personnels militaires de l'AMIA, remercier M. le général du corps d'armée, chef d'état-major général des armées, pour sa confiance et son soutien constant. Je tiens aussi à remercier le colonel Wahey Soumar Borre, commandant de la Gare de Côte, pour sa confiance, pour sa coopération et pour avoir fait appel aux compétences des instructeurs et des cadres de l'AMIA. Dans le succès de ces stages, je loue particulièrement l'investissement de tous les militaires de l'Académie et en particulier le commandant de promotion. Mon général, en conclusion, ce quatrième stage spécial est une nouvelle démonstration de la polyvalence de l'AMIA en tant qu'institution de formation militaire. Après les réformes qui ont abouti à la création du cours de capitaine et du stage d'application, l'AMIA est aujourd'hui positionnée pour répondre aux besoins des institutions de défense et de sécurité pour l'entraînement de leurs officiers. Et après six mois de dur labeur pour cette formation très intense à laquelle ont pris part ses élèves officiers, les lauréats de cette quatrième promotion de spécialistes se sont vus remettre leur diplôme à la suite d'une proclamation des résultats riches en émotions. Le préfet de la région d'Arta, le chef d'état-major général des armées, le directeur adjoint de la police nationale a eu l'occasion de remettre les certificats en main propre aux plus méritants d'entre eux avant de les encourager à poursuivre vers la voie de la réussite pour tous les restants de leur nouvelle carrière. Ce mot est de 15,71 et celle du dernier est de 10,95. 30 stagiaires ont une moyenne égale ou supérieure à 12 sur 20 et sont déclarés admis au stage de formation officier et spécialiste. 4 stagiaires ont une moyenne inférieure à 12 sur 20 et sont déclarés échecs au stage officier et spécialiste. Donc nous allons passer à la remise des diplômes aux élèves officiers les plus méritants par les autorités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Placé sous le signe du siècle de la Turquie, une série de manifestations commémoratives se déroulent aujourd'hui dans tout le pays et dans tous les ambassades turcs à l'étranger. La cérémonie était dirigée par l'ambassadeur de la Turquie, Cenk Ouraz, et a vu la participation de plusieurs autres diplomates, l'ambassadeur somalien Salad Ali Djélé et le représentant du système des Nations Unies, José Barahona et le général Tayro Ali Mohamed, chef d'état-major à la défense. Très vite, suite au putsch manqué, le pont de Bosphore a d'ailleurs été rebaptisé pont des martyrs du 15 juillet, en mémoire aux civils, policiers et soldats morts en combattant, car c'est en effet sur ce pont bloqué par les complotistes en signe de déclenchement d'un coup d'état que s'étaient rassemblés de nombreux citoyens venus défendre le gouvernement. 251 personnes y ont perdu la vie, tandis que l'on comptait près de 3000 blessés. En Nouvelle du Monde, à présent, en Italie, 800 migrants ont été secourus et ont débarqué dans le sud de l'Italie. 800 migrants ont débarqué jeudi dans le sud de l'Italie après avoir été secourus par les gardes-côtes italiens au large de Lampedusa. Les 800 migrants ont été transférés depuis l'île de Lampedusa, situés en mer méditerranéen. 50 d'entre eux ont été secourus par les gardes-côtes italiens durant le trajet. Parmi les migrants présents à bord du navire, les parents d'un enfant dont le corps a été retrouvé sans vie au large des côtes de Lampedusa, il aurait entre 4 et 6 ans, selon les premières informations. 550 migrants ont été autorisés à débarquer dans le port de Reggio Calabria, une ville côtière du sud de l'Italie, séparée de la Sicile par le détroit de Messines, tandis que 250 ont été envoyés à Messines en Sicile. C'était dans les titres de cette édition « L'Inde vise à nouveau la Lune », le lancement réussi pour la fusée Chandrayaan 3. L'Inde vise à nouveau la Lune et c'est un lancement réussi pour la fusée Chandrayaan 3. La mission va durer 14 jours et coûter près de 75 millions de dollars. L'Inde a lancé une fusée non habitée vers la Lune, où elle tentera pour la seconde fois de rejoindre le club très fermé des pays ayant réussi un allunissage contrôlé. La fusée Chandrayaan 3 a décollé de Sriharikota dans l'état méridional de Londra Pradesh. Sous les applaudissements de milliers de passionnés actuellement en France, le Premier ministre indien Narendra Modi a tweeté que la mission spatiale portait les espoirs et les rêves de notre pays, notamment l'Inde. Et enfin, sport, l'Algérie a ajouté 28 nouvelles médailles sans palmarès lors de la 10e journée de la 15e édition des Jeux sportifs arabes portant son total provisoire à 233 médailles, 99 en or, 68 en argent et 66 en bronze. Le karaté d'eau s'est distingué en remportant 3 médailles d'or pour l'Algérie lors de cette journée. Au classement général des médailles, l'Algérie occupe la première place avec 233 médailles, suivie par la Tunisie avec 109 médailles et le Maroc avec 77 médailles. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Télé Djibouti. Sous-titrage Société Radio-Canada